Et bonjour internautatrice et internautateurs, ici Guelden pour les jeux du cygne. Nous retrouvons notre partie sur Terra Invicta, l'initiative cherche à profiter de l'arrivée des aliens dans le système solaire. Nous contrôlons les Etats-Unis, nous contrôlons la Chine, et nous cherchons désormais à contrôler la Russie. J'ai un point qui est un point qui va me permettre de bénéficier d'aide sur les purges, donc typiquement récupérer les autres points de contrôle, sauf le point de contrôle exécutif, mais c'est pas grave quand j'en aurai 3, j'en aurai 4. Voilà, et puis je vais faire à chaque fois des défenses de... j'ai Citron qui me fait des défenses de... Ah bah non, elle est aux Etats-Unis. Mission in progress. Prepping for mission. Donc Dashus qui essaye de nous prendre les points, donc 84% de chances d'y arriver pour les points 1 et 2. Non je crois même que j'étais parti sur le point 4, sur l'exécutif. Mission in progress. Je crois qu'il continue de nous faire du soutien populaire, on est très très large, ça devrait pas poser de soucis. Brilleux qui conseille aux... il conseille en Chine, Brilleux normalement, oui. Chine qui me fournit beaucoup, beaucoup, beaucoup de science, 961 contrairement aux 673 qu'on a aux Etats-Unis. On est bien. On est bien. Winfried qui fait un peu de nettoyage de biosphérisation alien. Et Adriel qui fait aussi de la pub pour la Russie. Hop, on est parti. Offering support. Défense de l'intérêt aux Etats-Unis, c'est très bien. Des lasers, on veut-tu en voilà. Oh, oh, oh. La flotte extraterrestre a été lancée sur la station Chobiti. Ça veut sans doute dire que le 11 mars 2029, il n'y aura plus de station Chobiti. De toute façon, je ne pourrais pas la défendre, donc s'ils la détruisent, je la reconstruis direct derrière. Station Chobiti, elle est là. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais sauvegarder le template. Euh... Comme ça, je n'arrête pas à m'embêter. OK. Alors... Cleaning things up. Pourquoi est-ce que... Cleaning things up. Si il y a des trucs, je pourrais tout de suite la refaire. Ah ! Nous allons terminer le projet de confinement extraterrestre. Nos architectes ont construit une station de confinement pour les aliens, qui est étonnamment simple, mais très efficace pour son design. En gros, il s'agit de deux cercles concentriques qui sont placés au centre d'un large triangle, la zone centrale contient une chambre qui utilise un système de filtration de plusieurs étapes pour se protéger des férocytes. Pour qu'il puisse être sans risque, étudié depuis le cercle extérieur. Et à chaque coin du triangle, il y a une équipe de gardes fortement armée à distance égale. Ce qui permet de s'assurer qu'au cas très improbable où un captif s'échapperait et défonçait le personnel de l'un d'entre eux, il y en aurait toujours deux qui seraient capables de répondre. Voilà, et donc je vais maintenant pouvoir capturer un alien. Oui, we really bring in an alien. Voilà, donc il suffit que j'en retrouve un. Une hydre vivante nous permettra d'étudier leur férocyte de façon plus approfondie. Il y a aussi la possibilité de communiquer avec le sujet prisonnier. Pour l'instant, les hydres se sont avérés complètement fermes aux négociations avec nous. Peut-être répondront-ils mieux à une méthode plus brutale ? Alors, qu'est-ce qu'on a déjà actuellement en cours ? L'Amérique du Nord unifiée. Ok. Alors, je vais peut-être pouvoir commencer à aller chercher le niveau 2 des centres de recherche. Attends, qu'est-ce que... Je gère deux parties. Destination les planètes proches. Ok. Je suis en train de partir sur les planètes proches. Donc, il va me falloir, tôt ou tard, le camp niveau 2. Que je vais rechercher maintenant. Ouais, j'ai une partie solo en même temps que... Très joie, bravo d'Achus. En même temps que je gère le... Du coup, c'est l'exécutif que j'ai chopé. Ah ouais, très bien. Bon, nickel. L'Iran a proposé de mettre fin à sa rivalité avec la Corée du Nord. L'Iran est quoi ? L'Iran, c'est les serviteurs. Que dalle. L'Indonésie. L'Indonésie, c'est les serviteurs aussi. Que dalle. Alors, par contre... Relation. Relation. Alors, non, je vais éviter... C'est parce que du coup, ils sont... Ils vont. Ouais, là, j'ai... Alors, on va enlever la rivalité. Et puis, on va s'amener ici. Tac. Par contre, oui, forcément... Ça va me coûter cher, ça. Ça va me coûter cher. Je ne vais pas le faire pour tous. Je vais le faire pour les plus grands pays. Pour l'instant, là, si je les fais tous, ça me coûte combien ? 170. Tac. On va déjà faire ça. Le Kyrgyzstan. Par contre, le Paraguay, je m'en fiche un peu. Hop. Pour le reste, on est à peu près bon. Les rivalités. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Oh la vache. La Russie, ce n'est pas les billes de l'ours, hein. Bordel. Ils sont même en guerre, du coup, contre l'Union européenne et contre la Géorgie. Techniquement, j'ai largement de quoi entre... De toute façon, c'est simple. En dehors de l'Union européenne, j'ai les trois pays les plus solides en termes d'armée. Là, j'ai six armées en Russie. J'en ai quatre en Chine et j'en ai six aux Etats-Unis, qui sont les six avec la plus grande technologie militaire au monde. Donc, autant dire que... Ils n'ont pas intérêt à trop me chatouiller. Ok. Donc, ça, c'est fait. On continue. Non, il faut autre chose. Il faut de toute façon que je confirme les affectations. Alors, c'est un pays qui est très hégémonique, ce qui est logique. Très autoritaire, ce qui est logique. Moderne, ça, c'est cool. Les 18 contrôles de mission, ils vont me faire respirer un peu. De toute façon, il faut que je fasse gaffe parce que je ne peux pas construire grand-chose dans l'espace avec aussi peu de contrôles de mission. Il y a des inégalités qui sont assez fortes. Enfin, qui sont modérées pour l'instant, mais les inégalités, il faut éviter de trop les pousser. Alors, ce que je vais faire, c'est que pour l'instant, je ne vais pas trop débloquer. Alors, par contre, je vais débloquer... Alors, par contre, je vais débloquer... Non, je m'en fiche, je vais en marine. J'ai les Etats-Unis qui ont la meilleure marine du monde. Donc, je vais faire de l'économie et du bien-être. Pour diminuer... Donc, le bien-être permet de gérer les inégalités. Donc, ça va permettre de le faire diminuer normalement. Le côté cohésion, je n'y peux pas grand-chose. Ça diminuera si j'augmente mon niveau de gouvernement. Donc, ça, ça se fera dans un deuxième temps. Comme j'aurais... Je pourrais aussi mettre un peu de savoir. Ouais. L'aspect militaire, je m'en fiche. Parce que, bon, encore une fois, eux, ils ont une technologie militaire qui est quand même très en retrait par rapport à celle des Etats-Unis. Et si j'ai besoin de faire la guerre, ce sera aux Etats-Unis. L'avantage, c'est que là, j'ai 30 barrages nucléaires ici. J'ai 28 barrages nucléaires aux Etats-Unis. Et si je regarde sur l'ensemble des nations, hop, barrages nucléaires, on ne les voit pas là. On ne peut pas les voir là. Bon, tant pis. Voilà, en gros, il n'y a que l'Union européenne qui est capable de... L'Union européenne qui va récupérer des Etats-Unis tôt ou tard. L'Angleterre. Ouais, ils en ont 4 ici, 2 ici. Donc, si jamais il manque vraiment trop, je peux... je peux les asmater à coup de... à coup de barrages nucléaires, même si ce n'est pas forcément mon intérêt. Et ce qui est pas mal, c'est que j'ai plein de revendications sur plein de régions. Donc ça, c'est une très bonne chose. Parce que du coup, je peux... je peux aller chercher à faire la guerre un peu. Alors, ce qui m'embête, c'est que c'est plutôt des pays qui sont sous contrôle de l'humanité. Donc, on a typiquement l'Ukraine. On a... Kharkiv, c'est pareil, c'est l'Ukraine. Asmalti, ça, c'est... Voilà, le Kazakhstan, Almaty, pardon, et Astana, c'est devenu par l'humanité. D'où je mets le Tadjikistan, c'est l'humanité aussi. Bref. C'est un peu... C'est un peu... Tant pis. Il y a Tbilisi. Rien, j'ai les états baltes. Helsinki, je sais pas s'ils en ont... Non, quand même pas. Erivan. Ah, ça, c'est la Géorgie. Ah oui, mais ils sont en guerre contre la Géorgie, si je me souviens bien. Euh... Eh ben... Hop. Allons, récupérer la Géorgie. ce petit bout de territoire. Hop. Où est-ce qu'elles sont, mes autres armées russes ? Tac. Hop. Voilà. Allons récupérer ce petit bout de territoire qui a accidenté. Je sais pas, ça, j'en aura pas la vie, mais... Ça me fera des points de contrôle de mission, en plus. Hop. Allez, Dachus, on continue d'aller à la chasse au point de contrôle. Euh... On va continuer à récupérer la Russie. Euh... Mission de prêt de consommer au style, je m'en fiche. Euh... Par contre, pression de détention assassinée dans cette nation, je m'en fiche pas. Euh... J'ai 280 points, donc on va s'assurer que c'est une russite. Euh... Citron, tu vas venir déjà me consolider ça. Et Winfried, tu peux aller... Oh, mais ça, c'est de l'espionnage, t'es pas très bon en espionnage. Euh... Est-ce que tu peux pas faire la stabilisation de nation ? Euh... Si, tu pourras faire en Corée du Nord, typiquement. En Chine, ça va, c'est en... C'est paisible et ça descend. Euh... Là, ça va, c'est paisible, mais ça monte. Doucement. Donc, tu vas venir en Corée. Hop. J'essaie de diminuer ça pour qu'on puisse en faire quelque chose. Voilà, bien-être, pour faire diminuer euh... les inégalités. Quand on aura fait diminuer les inégalités, on pourra augmenter l'unité, la cohésion. Euh... Alors, bon, l'autre solution, c'est de le laisser tomber. C'est vrai que la Corée du Nord, euh... Ouais, je sais pas trop pourquoi je m'emmerde avec, en fait. Euh... Parce que, finalement, il faut s'il y a une... Ce que je pourrais faire, ce serait démanteler l'armée et ensuite, ça deviendrait vraiment un pays totalement inintéressant et inoffensif. Je vais peut-être faire ça, en fait. Euh... Je vais laisser tomber la Corée du Nord. Je vais pas arrêter mon cuisine avec pour rester poli. Euh... Et... Voilà. coup d'état. Ah merde, du coup, je vais pas pouvoir démanteler son... Je vais pas pouvoir démanteler son... Son armée. C'est un peu con. Bon alors ? 98, 99. Mais sérieux ? Il y a un succès que je n'ai pas encore. Euh... Qui est de... Donc de récupérer... Donc de... Mission cancelled. D'échelle... Enfin de rater, pardon. Un... Un jet sur lequel on a une... 99% de chance ou plus de réussir. Euh... Et de le rater. Je n'ai pas encore eu cette chance. Euh... Bon bah ouais, c'est un peu con ça. Euh... J'aurais bien détruit et démantelé l'armée à la Corée du Nord. Our enemies are still in control. Ah ! Oh ! Putain ! Sérieux ? Sérieusement quoi ? Ah ! Bon bah écoute, fais-toi plaisir avec... Euh... Relation... Du coup, j'ai lâché les alliances. Bon, il a fait lâcher les alliances. Hop ! Euh... Alors... Donc là, je vais... Du coup, je vais aider à... Diminuer. Euh... Attends. J'ai une petite... Un petit coup de pouce. Un petit coup de pouce. Hop ! Euh... Ici, on est à... 57%. Donc on va continuer à faire des campagnes publiques. À votre service. Je vais essayer de suivre le public. Rédié pour ma mission. Alors... Bah... Dachus, tu vas recommencer, hein ? Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Comment gâcher des points ? En mille et une façon. Euh... Bon, je vais... Hop... Nous devons persuader les gens. Euh... Au niveau organisation... Toutoutoutou... Bureau des Affaires Spatiales, il n'est pas terrible celui-ci. Euh... Celui-ci, par contre, est très très bien. Mais il faut être gouvernemental. Et toi, t'es criminel. Pour Citron, c'est bien dommage. Là, j'avais persuasion... Hop... Celui-ci était pas mal. Plus 16% butant. C'est dommage, j'en fais jamais, mais... Euh... C'est quoi ? C'est de la persuasion. Et il faut être criminel. Ah oui, j'avais pas... Il faut que je prête de très criminel. C'est vrai. Putain, j'en ai plein des criminels. Toi, t'es criminel. Non, toi, t'es gouvernemental. Toi, tu... T'es criminel. Trois criminels sur six. Euh... La Cosa Nostra... Pou, 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 pou... Moi, moi... J'ai rien de très intéressant dedans de mes gars. La Norvège... Les diamantoïdes. Ça, c'est... Très... Bientôt tard. C'est très bientôt tard. Alors... Qu'est-ce que je recherche ? Je recherche... J'ai déjà un spatial. Un science social. Un... Un... Un science du vivant. Un militaire. On va aller chercher... Les différentes propulsions. De toute façon... Il faut quand même que tôt ou tard, j'aille les chercher, ceux-là. Euh... Allez, on va aller chercher la propulsions électromagnétiques. Euh... Je vais mettre des points... Je vais mettre des points dedans. Hop. Cœur de camp. Très bien. Euh... Alors... Ensuite... Euh... Quand j'ai le cœur de camp, il faut que j'aille chercher... Les centres d'opération... Qui vont me permettre de booster... Mes missions de contrôle. Mes contrôles de mission, pardon. Bien. La Gérgée continue. C'est parfait. Hop. Alors... Toi, tu vas à Saint-Pétersbourg. Il faut savoir qu'une armée coûte moins cher quand elle est dans sa région de base. Rostov, sur le don, c'est... Ici, où ça ? C'est ici. C'est juste à côté. Très bien. Hop. Toi, t'es aussi à Rostov. Et toi aussi. Ah bon. Ah mais c'est juste qu'il faut que je fasse le déployer. Si je pense pas, cliquer dessus. Saint-Pétersbourg. Hop. Et... Yekatenbourg. C'est une certaine... Yekatenbourg. Là. Ok. Alors, toi, c'est où ta maison ? Ta maison, c'est... Ta Tashkent. C'est là. Rentre à la maison. Le Kazakhstan, je pense que je vais aller le chercher tôt ou tard. Parce que c'est quand même un pays qui est drôlement bien de l'avoir. Je vais y arriver, déployer l'armée. Et... Les contrôles des armées sont pas hyper pratiques. Hop. Allez. Ouais, le Kazakhstan avec Baïkonour. Et qui tient... Cosmodrome de Baïkonour. C'est quand même vraiment un pays qui est... Alors bon, le boost, j'en ai plus vraiment besoin. Mais là, il y a quand même cette contrôle de mission. Enfin, cette mission de contrôle. Non, contrôle de mission. Je vais y arriver. C'est vraiment un pays qui est drôlement. Je pense que, sachant que j'ai des revendications dessus, je vais aller l'échatouiller. Ici, ouais, l'Ukraine est pas mal aussi quand même. Succes critiques. Hop. Order is returning. Order is returning. Ça tombe bien. Euh... Orbit de Termes. Hop. Attaque des extraterrestres dans l'espace. Peut-être nos visiteurs ne s'attendaient-ils pas à ce que l'humanité dépasse les frontières de sa planète. Ou peut-être que notre avancée technologique rapide est quelque chose qu'ils ont déjà rencontré. auparavant, lors d'autres batailles, contre d'autres espèces, sur d'autres mondes. Et qu'ils étaient parfaitement préparés à cette éventualité. Peu importe leur état lui-même. Ils n'ont clairement pas apprécié la présence d'humains dans l'espace. Et ils nous ont frappés en conséquence. La vie au-delà du berceau terrestre est une chose fragile et durement gagnée. L'attaque des extraterrestres a donc eu des conséquences dévastatrices. Certains pensent que cela ne fait que prouver, une fois de plus, que la Terre n'a aucun espoir de se posséder à ces extraterrestres. D'autres en déduisent que l'humanité ne pourra pas se développer pleinement tant que ces extraterrestres resteront dans notre système solaire. Pour l'instant, une seule chose est sûre, aucune cible humaine n'est hors de leur portée. Saligo ! Qu'est-ce que vous m'avez détruit ? Ah, ils m'ont bombardé sur Mars. Zeng He. Zeng He. Hop. Donc, ils me bombardent ici. Et je vais sans doute sauvegarder l'histoire de le reconstruire rapidement. Voilà, on va voir. Boum, boum, boum. Complexe minier d'avant-poste détruit. Allez, go. Voilà. Reconstruire. Euh, attends, je vais... Je vais attendre qu'il ait fini de me détruire. Voilà, il m'a tout détruit. Hop. Les forces extraterrestres sont brûlées là-bas de Zeng He jusqu'au Régolite. Et nous avons perdu contact avec nos hommes sur place. Eh bien, reconstruisons. Mais c'est vrai que c'est un peu pénible. Et je suis en plus obligé de décoller de terre. Il faudrait que je me fasse un avant-poste de construction autour. Ah oui, mais j'ai mon... Hop. J'ai un vaisseau qui se dirige vers Mars. Euh... Complexe minier... Tac. Ce n'est pas dramatique, hein. Ce n'est pas dramatique. Et puis la session. Euh... Station... Cordoba... Ouais, mais il faut que j'en mette une en interface. Hop. Mars, où es-tu ? Là. Je vais fonder une station en interface dans laquelle je vais mettre un module de construction et une pitaficion. Ce qui me permettra de reconstruire plus rapidement. Euh... Je n'ai pas encore les défenses de points. Non. Il faudrait que je développe ça pour pouvoir me protéger un temps soit peu. retourne sur Terre. Alors, la station Chobiti qui est sur le point de se faire détruire également. Mais nous te reconstruirons, Chobiti. Bim ! Salut-o ! Sondage ! Hop. Mais non ! Qu'est-ce que j'ai fait ? Je m'en fiche de ça. C'était sur Terre que je voulais être. Je n'étais pas sur Mars. C'est Chobiti que je veux reconstruire. Hop. Appliquer le modèle d'habitat. Sélectionner. Chobiti. Pif. Voilà. C'est un peu chiant quand on déplace une armée juste là. Oh ! Mais t'es sérieux là ? Oh ! Bordel ! Ouais, donc quand on déplace une armée, en fait, à chaque fois qu'il arrive dans une nouvelle région, il te l'indique. C'est un peu pénible. Alors, je suis en guerre contre le protectorat, l'Union Européenne. Je n'ai plus pas forcément intérêt à rester en guerre contre eux. D'autant plus que ça booste mon hégémonie. Ça booste mon unité, l'unité est meilleure. On a rendu pour la science en particulier meilleure quand on est aux alentours de 5. Donc, alors, il paraît qu'il y en a des nouvelles, est-ce que, donc, qu'est-ce qui m'intéresse ? J'ai besoin d'investigation, ou d'administration toujours, de commandement. Ouh, celui-là, il est bien, investigation, des enfants des rouages, c'est une bonne, une très, très bonne, une très bonne organisation. Je vais y arriver, alors, je vais te faire de la place, du coup, tac, hop, on achète les enfants des rouages. Euh, euh, Air Force Research Laboratory. Oh putain, plus 20% pour le militaire. Et bien, celui-là. Ça donne de la science et c'est pour mon gouvernement, mais ça coûte 80 que je ne mets pas. Vous voyez, ça, il faut que je fasse bien. Il faut que je fasse gaffe, parce que, du coup, je vais tomber à sec. Bon, là, je suis bien. Ah, je vais pouvoir, allez, redonner un petit coup. En Chine, euh, Fried, tu veux aller au Caire. En Chine, euh, Fried, tu veux aller au Caire. Hop. Offering assistance. Et j'avais dit que je pouvais essayer de faire la paix avec l'Europe. Propulsion électronique. Ok. Alors, il a réussi à me piquer le salibro. Destination les planètes proches. Allez, on va l'accélérer un peu. Centre d'opération, très bien. Vasimir, je vais le mettre en favori. C'est un qui a des intérêts. Réseau de défense de points. J'ai besoin de le mettre sur mes stations orbitales. Et ensuite, j'irai chercher les nano-usines, là. Allez Dashus, tu m'avais fait deux très bonnes prises. Sur ces deux points-là, par contre, sinon t'as plus de l'aide. Réseau de défense de points, très bien. Et ensuite, les nano-usines. Hop. Allez, plus qu'un à prendre. Je suis pas à sec, mais ça va quand même bien bouffer mon... Bien bouffer mon potentiel d'influence. Citronin, tu sais faire ça, et quand tu vas le faire. Sécuriser la Chine et Iita. Je vais réaugmenter mon opinion publique en Chine. Offering counsel. Securiser nos intérêts. B.C.D. Play, Constructor. Hop, toi tu pars vers Mercure. Normalement, tu peux le faire. Hop. Si je me suis pas planté dans ce que j'avais fait. Vers Mercure. Et sélectionner les profils vers une base de la Lune. Non, tu veux pas. Vous voyez, c'est que j'ai... Comme j'ai pas encore la technologie pour... Il faut que j'attende. Il faut que j'attende d'avoir terminé ça, normalement, pour pouvoir... Il y aller. Eh ben... Il est en janvier 2030. J'ai dû m'interrompre. Donc je sais plus ce que je disais. Je vais chercher. En termes de... Sur Mars, tout est occupé de toute façon. Je sais plus ce que je disais. Juste avant de devoir m'interrompre. Donc on a débloqué ça. Hop. On ravance. Les gens vont venir à notre côté. Ok. We're winning their hearts and minds. Target destroyed. Euh... Cœur de station... C'est quoi ça? D'accord. Ok. C'est mon... Mon labo. Le sens de l'information. Euh... Le renomme. Euh... Tac, tac, tac. Euh... Je suis l'initiative. Nous sommes de Tour de la Terre. Mais... Alors, on va pas l'appeler Life Erickson. on va l'appeler à 4 et c'est donc science de l'info et sûrement gazore pourquoi est-ce que j'ai rien dit alors non j'en ai huit 1 2 3 4 5 6 7 8 pourquoi est-ce que j'ai mon gazore en plus c'est un peu surnuméraire orbiter basse j'ai plus compté et grave docteur moi du coup je vais en faire je vais en faire un dépôt d'approvisionnement il n'y a pas grand chose d'en faire dans les médias paye pour domicaux consommation de volatiles et d'eau de l'habitat c'est vrai que c'est vrai que c'est vrai que j'étais un peu un peu en panique enfin c'est vrai que j'avais pas pu mettre de capa spatial autant de la terre donc du coup je vais en profiter un connecteur solaire et puis je vais mettre un réseau de défense de points en plus donc ça c'est la protection passive qu'on peut mettre sur n'importe quelle sur n'importe quelle station donc toi la station mangazor du coup tu seras mon spatioport support ok alors c'est pas ce que je veux c'est les stations station en pite extrême de mars les spéciales puis la fission du coup je travaille une défense de points et un autre une autre la fission aussi pareil je vais le renommer c'est mon parce que port autour de mars même du coup en orbite basse oui cela c'est celui que j'ai fait en trop et que j'étais en train de désactiver car deux stations modules de construction ok donc la même chose une autre puis la fission et un réseau de défense de poids très bien c'est le t2 quand même quand même ça y est j'ai mes quatre points donc il reste juste à défendre les intérêts mes armées restantes saint-pétersbourg c'est bon rostov sur les dons c'est bon moscou ok carzan et katerinbourg ok tout le monde est à sa place tout va bien bon et ben voilà et on est on a même encore une vingtaine de points en rab non on a une vingtaine de points de contrôle en rab donc on pourra imaginer d'aller choper des petits pays en plus ou de se conserver notre avance et imaginer mais il me fait exprès là il faut il faut que je valide ça par exemple en allant choper c'est combien 15 points ça pourrait être une idée j'ai pas mal de points de contrôle autour je pourrais essayer de le choper de façon pacifique ça pourrait être une idée assez intéressante j'ai combien à 51% de chance allez hop 89% de chance pilim 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 alors la résistance je peux leur faire un petit sabotage de projet mais c'est de l'espionnage et je suis pas très fort d'espionnage tu vas retourner me faire de la pacification en chine là je suis bien là je suis pas trop mal je pourrais booster un tout petit peu le bien-être histoire de diminuer encore les inégalités mon cas de l'eau est en raison de la cohésion oui mais je vais arrêter cet épisode ici j'espère qu'il vous aura plu quand même bien avancé en prenant le contrôle de la Russie c'est une très bonne chose n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire me poser des questions si vous en avez et je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt ciao ciao ciao